Messieurs, bonjour, merci de rester fidèles à votre magazine Kiosk. Bon début de semaine à tous. Alors la traité ce matin, c'est tout d'abord ces doutes émis par le Monseigneur Cardinal Fridolin Ambongo, qui a émis les doutes. Il était face aux jeunes catholiques. Donc Fridolin Ambongo, le cardinal, a indiqué, je cite, au niveau de la CENI, nous n'avons pas de preuves qu'il y aura bel et bien élection le 20 décembre et même si on aura, nous n'avons pas de certitude que ça va se dérouler dans les meilleures conditions de transparence et de l'avenir qui arrivent des désordres. Ce sont les propos du cardinal Fridolin Ambongo. La réaction de Peter Casadi, vice-premier ministre de l'Intérieur, ne s'est pas fait attendre. Il dit que ça démontre qu'il n'y a pas de neutralité du côté de l'Église catholique dans cette sortie médiatique. Alors nous allons analyser les doutes du cardinal Ambongo et la réaction du côté gouvernement. Et puis nous ferons, tout au long de ce magazine, le bilan de la campagne électorale. Vous le savez, nous sommes à la deuxième semaine de la campagne électorale. Nos invités vont faire un bilan. Et puis ces propos du ministre, du Vital Caméré, le ministre, vice-premier ministre, ministre de l'Économie, il ne faut jamais sous-estimer l'adversaire. Il était face aux membres de son parti et ses propos font vraiment du buzz sur les réseaux sociaux. Tout le monde en parle. Nous allons analyser ses propos avec nos invités. Autre située d'actualité, c'est le sommet d'Aroucha en Tanzanie, le chef d'État de la sous-région, un prix acte du non-rénouvellement du mandat de la force régionale de l'ÉAC, telle que demandée par la République démocratique du Congo. Nous allons en parler avec nos invités. Alors, ils sont au nombre de top de trois ce matin. Éric Izani sera face à Pascal Ongé et Thierry Moukilekile. Bonjour Éric. Bonjour Madame Gisèle, bonjour aux téléspectateurs. Merci pour l'invitation d'espoir que nous passerons de bons moments. pour tant soit peu jeter de la lumière et pour permettre à nos populations de comprendre les enjeux et pour nous d'avancer dans la paix pour bâtir ce pays. Alors, Thierry Moukilekile, les bons deux points. Merci Madame, merci à Éric ainsi qu'à Pascal et à tous ceux-là qui suivent CCTV. Nous pensons que notre partage a toujours été édifiant. Et aujourd'hui, nous allons nous maintenir pour que ceux-là qui nous suivent viennent avec nous pour que la campagne, quoique les élections ont des doutes, aille dans la paix. Voilà. Pascal Ongé, bon début de semaine. Bon début de semaine. Bon début de la deuxième semaine de campagne. Merci, Gisèle, pour l'invitation. Merci pour mes confrères qui sont en face de moi. Voilà. C'est un défi de chaque jour pour chacun de nous. Je crois que nous allons nous exercer comme de bons citoyens congolais pour que notre pays évolue normalement. À travers le débat, nous serons trop pédagogues pour permettre aux uns et aux autres de comprendre que la campagne n'est pas une occasion pour nous séparer, mais plutôt une fête pour unir nos forces afin d'avoir des dirigeants qui nous conviennent pour la gestion du temps resté pour notre pays. Un futur honorable. La campagne, ça va vous prendre ? Bon, la campagne évolue. Comme je vous ai dit, nous sommes à la deuxième semaine. Qui dit campagne, dit stratégie. Et on ne va pas en campagne de manière non structurée. Et donc, il faut profimer des stratégies en vue plutôt d'atteindre les objectifs. Et donc, à ce qui me concerne, c'est ce que je fais stratégiquement. Et dans les différentes communes où ma circonscription est déterminée, nous allons stratégiquement, tout en tenant compte du timing, parce que le temps qui nous reste maintenant, c'est trois semaines. Deux semaines déjà passées. Une semaine déjà passée, nous abordons la deuxième semaine. Nous l'avons abordée depuis hier. Et nous savons dire, à tel moment, nous serons à tel niveau, à tel quartier, ainsi de suite, jusqu'à la fin de la campagne, afin d'atteindre l'objectif de la recherche. Alors, si vous parlez en termes de bilan, comment est-ce que vous voyez cette campagne électorale ? Pas seulement du côté de la présidentielle, mais au niveau des élections locales. Oui, parce que souvent, lorsqu'on parle de campagne, on ne voit qu'au niveau de la présidence. Comme si d'autres institutions où les membres sont entendus ne battent pas campagne. Il y a aussi campagne pour les députés, campagne pour le reste, ainsi de suite. Et c'est là où je vais profiter un peu du rejoint, pour le cas du président de la République. Il est président de la République jusqu'à la passation du pouvoir. Mais en même temps, il est candidat. Pendant qu'il bat campagne, ça ne voudrait pas dire qu'il n'est plus président de la République. Il est président de la République. Voilà pourquoi il y a une dépression à ce jour, jusqu'à Dubaï, pour des raisons d'État, en tant que président de la République. La question fondamentale, c'est laquelle ? Lorsqu'on parle de l'environnement, la République démocratique du Congo, avec le Brésil aujourd'hui, soutiennent le monde. Mais vous allez vous rendre compte que, du fait que souvent nous sommes absents, ce qui reviendrait maintenant au basset du Congo, les Congolais n'en bénéficient pas. Mais pour le Brésil, le Brésil en bénéficie beaucoup d'argent. Et le chef de l'État a estimé qu'il faut que je sois présent, parce que c'est une réunion de chef d'État, en même temps. Parce que si j'envoie à un délégué, le délégué n'aura pas droit au vote, si le vote aura lié, du fait que c'est le président qui élise. Voilà pourquoi il faut que moi-même je sois là, si on vote, que je vote, pour que l'autre pays se retrouve. D'autres en spéculer ont dit, « Bon, il est malade, il est allé se soigner. » Non, il n'est pas malade, il est parti pour deux, trois jours. Et cela a été déjà préalablement indiqué dans le calendrier de sa campagne. Il avait été indiqué qu'il sera, il va commencer le lancement à Pinchassa, après Pinchassa, il ira au Congo central, après le Congo central, il ira au Maniema, de Maniema, il ira au Grand Équateur, du Grand Équateur, il va se retrouver ailleurs, pour quelques jours. Et c'est ce qui a été respecté. Il est allé à Dubaï pour deux, trois jours, il va revenir pour continuer sa campagne. Que les gens ne spéculent pas autrement. Oui, oui, si, il y a eu des spéculations, des commentaires de partout, on dit que pourquoi il n'était pas allé en Tanzanie, mais à Dubaï, ils sont prêts. Non, non, non. Les bilans par rapport à la semaine qui vient de passer, la campagne électorale, comment est-ce que vous jettez là ? Non, il faut dire ici que les compétitions vont avoir lieu. Nous le disions quand nous avions commencé, depuis le début, il y avait beaucoup de doutes, et Chamin Faisant, moi je vous ai fait savoir, Chamin Faisant, il y aurait bien les élections. Même jusque-là, nous nous parlons, vous avez évoqué les propos du cardinal, je disais que même si ces élections-là ne seront pas le meilleur du monde, parce qu'il n'y en a jamais eu aussi, même aux États-Unis, il y a des compétitions, mais il y aura quand même des élections. Et des élections que nous nous souhaitons être crédibles, libres, démocratiques, et transparentes dans la paix. Mais parlons justement des acteurs. Je suis en train de nous le servir que la première semaine, vous pouvez peut-être être timide au début, mais là, je crois qu'au petit à petit, ça commence à monter. Pourquoi est-ce que même Léné a évoqué le fait que, généralement, les gens ont les yeux rivés vers la présidentielle ? Parce que justement, dans notre conception de la société, nous ne voulons pas avoir un État assez fâle, où on manquerait la tête. Chez nous, le papa, c'est à celui-là qu'on revient les devoirs de donner des solutions. Et jusque-là, le chef de l'État est perçu comme étant, lui, le père de la nation. Et ce n'est pas faux. C'est lui le chef de l'État. Le Dieu a même évoqué la disposition. C'est l'article 70 de la Constitution qui dit qu'il est chef de l'État et puis juste à ce qu'il y aura la situation. Alors là, je suis en train d'observer que ce vrai chemin faisant, il y a eu des problèmes. Mais aussi, il faut noter que la CENI, malgré le fait qu'elle est venue pour être installée 28 mois après, dans un retard de 2 ans et quelques mois, mais quand même, le travail a été fait. Même si tout n'a pas été parfait. Et là, je suis en train d'observer que nous irons vraiment aux élections. Par rapport au déplacement du chef de l'État, ce n'est pas faux. Le vie a dit vrai. C'est-à-dire qu'il y a des charges d'État. Il y a des charges d'État. Et moi, je crois qu'il a bien fait que d'aller là-bas se représenter pour que la voix du Congo soit entendue. Il y a trois bassins majoritairement. Il faut qu'il soit là lui-même. Le bassin d'Amazonie, avec le Brésil et les autres, le bassin du Congo et le bassin d'Indonésie. Et le trio fait que nous devons plaider notre cause pour que, par exemple, le dossier de crédit carbone soit aussi quand même profitable. Parce que c'est nous qui aidons l'humanité à avoir l'oxygène par notre forêt et tout ce que vous connaissez. Donc moi, je crois que c'était des bonnes lois pour que le chef d'État il y aille. Mais au pays, je ne voudrais pas que les acteurs à divers échelons, politiques, même sociaux, ne puissent pas développer un langage qui pourrait casser la République. Je respecte éminemment le cardinal. Ce n'est pas... Nous allons en parler. Vous avez évoqué ? Oui, je l'ai annoncé dans les titres. Thierry, vous téléchez votre bilan également. La bataille s'annonce rude avec les députés. On voit déjà des affiches très posées. Donc, c'est terrible. Oui, la bataille s'annonce rude. Néanmoins, nous tombons toujours dans la question de la communication. Il y a crise communicationnelle dans le chef de plusieurs acteurs. Moi, je vais évoquer la question du candidat à la présidentielle, candidat à sa propre succession. Peu importe qu'il s'en aille parce qu'il a une équipe de campagne qui fonctionne. Mais il faudrait que les communicants connaissent quelles sont les matières à envoyer pendant le déplacement de leurs candidats. Parce qu'il se déplace en tant que président de la République, mais en campagne, il est candidat. Alors, par rapport à ça, la communication sur le terrain. Je vous donne un exemple qui s'est passé à l'IPS. Un candidat... Okatanga. Un candidat de l'Union sacrée sur la voie publique en train d'encenser et d'encenser son candidat. Des enfants sont en train de jouer. Ils ont commencé à huer sur lui. Bon. Lui, il va attaquer le père de ses enfants qui étaient à côté. Et ils en ont fait une brutalité et ils se sont blessés. La police est intervenue. On a interrompu la campagne. On les a emmenés au poste de police. Quand vous suivez le jeu question-réponse, vous comprenez que le candidat ne connaît pas sa valeur pendant cette période-là et quel était le mobile de la communication qu'il pouvait utiliser pour amadouer ses enfants qui n'ont rien à voir avec la campagne et ne pas s'intéresser à leur père qui était spectateur pendant ce moment. Ça dit que la question de la communication est très nécessaire. Dans la campagne, les injures, vous ne devez pas vous énerver. Dans la campagne, vous pouvez même recevoir des projectiles. Donc, il y a des techniques et stratégies qui peuvent vous permettre dans un endroit hostile, vous y pénétrez, vous négociez et vous avancez. C'est ce que nous nous déplorons présentement. Vous avez encore la deuxième situation toujours dans le Haut-Katan, à Kassoumbalesa. Une question des deux partis politiques. L'un des partis va s'attaquer chez le chef de terre. Maintenant, le chef de terre prend une réaction très brutale, si violente que cette réaction va toucher une communauté vivante sur place. Mais tout le monde ne constate pas que c'était une question politique pendant la période des campagnes qui n'a rien à voir avec la chefferie. Donc, la question de la communication, elle est très importante pendant cette campagne. Et l'image du président, là, je reviens à Pascal, l'image du président est toujours touchée en tant que président. Parce que Pascal, quand il revient de chez lui, il constate que tout le projet qu'il avait à Kinshasa, il arrive sur place, ces gens tournent en bruit que les gens de Kinshasa. Mais maintenant, lui, Pascal, il communique bien pour Kinshasa. Mais si nous prenons le même Pascal, il descend là où il a vu qu'on n'a pas bien fait. Quelle sera la stratégie communicationnelle pour convaincre ces gens afin de redonner encore une image au candidat qui est à sa propre succession. Donc, je chute en disant que tout le monde doit veiller sur une bonne communication. La campagne, c'est la période de la fête. Et le 20 décembre, s'il y aura élection, c'est le jour de la grande fête. Donc, on doit se séparer. Chacun va dans son coin, à l'église, dans un bar, on fête et on attend les résultats. Merci. J'ajoute un petit télément, parce que ce qu'il évoque là, c'est trop pertinent. Je parle de mon expérience. J'ai été dans plusieurs cabinets politiques. Vous y arrivez et on vous considère comme simple journaliste. votre travail, c'est le risque que le chef a fait pour aller donner les chaînes. C'est ça le travail. Je le dis, mais finalement, les gens ne comprennent rien de la communication. C'est fondamental. Cette question, je la déplore depuis que la campagne a commencé. Les gens ne savent pas différencier la simple information de la communication. les conceptions stratégiques. J'ai parlé au début ici, lorsqu'on parle de la campagne, on parle des stratégies. C'est un communicologue qui les conçoit parce qu'il s'agira maintenant de l'image à vendre auprès des consommateurs. Mais il faudrait que votre produit soit différent, soit plus apprécié que les autres. Mais vous allez vendre votre produit comment pour que il gagne les âmes, les autres personnes peut-être qu'ils ne les connaissaient pas avant. C'est là la difficulté. Et vous allez voir aujourd'hui les candidats vont, je prends le cas parce qu'il a évoqué du président de la République. Je me suis toujours posé la question si on a sélectionné qui en fait. Et parfois, parce que Pascal est conseiller, Pascal est ministre, il prend sa petite soeur qui à peine commence à faire les réseaux sociaux. C'est le journaliste qu'on aligne à l'équipe pour accompagner le chef. Vous n'aurez pas une bonne image. Est-il à mesure lorsqu'il y rentre, mais si le chef rentre, venir sur un tâtre de télévision expliquer la situation normalement pour faire consommer cela auprès du public ? Proposer des bonnes orientations, des bons actes que le chef peut poser lorsqu'il est en face du public ? C'est une difficulté que nous connaissons. Il faut une bonne sélection. Mais malheureusement, les choses se font de manière, je ne sais pas comment je peux expliquer, on prend n'importe qui pour accompagner les candidats. Vous avez évoqué la question de la communication. Il y a aussi une communication du VPM de l'économie, Vittel Caméré, des membres de son parti. Il ne faut pas sous-estimer l'ennemi. Ils ont été quand ils sont venus... Non, l'adversaire. L'adversaire, voilà. Merci. Il ne faut pas sous-estimer l'adversaire. Comment est-ce que vous avez perçu cela ? Parce qu'on a vu beaucoup de commentaires. Nous avons une difficulté chez nous. Des analyses pertinentes sur des questions essentielles. Zéro. Quand le chef, quelque part, il dit je vais transformer le Congo en Allemagne, on pense que nous allons devenir un jour l'Allemagne. Et les gens font un débat, ils ne comprennent pas qu'il s'agit d'un style. On n'a pas quoi. C'est une métaphore. C'est une métaphore. C'est la métaphore. Mais cela ne voudrait pas dire que nous allons devenir l'Allemagne demain. C'est là la difficulté. Ce que Kamiri a dit, moi je pense qu'il a raison. Mais nous allons quand on n'irait pas à la campagne, on resterait. On va à la campagne parce qu'il y a d'autres concurrents. Il ne faut pas les minimiser. Il ne faut pas les minimiser. Il faut les considérer. Vous devez battre la campagne parce que vous devez vendre votre image d'abord auprès des consommateurs, également face à votre adversaire. Pour qu'il comprenne que l'autre est là, son image est plus soignée que la même. Lui aussi pour lui c'est l'effort de son niveau. Ce que Vital Kamiri a dit, c'est encourager parce qu'à un certain moment, on a l'impression comme si les gens croient que tout est déjà fait. Tout n'est pas fait. Il faut travailler, il faut aller en compétition, il faut bien vendre votre produit, n'est-ce pas ? Vous puissiez gagner. Mais si vous devez croiser les bras, croire qu'on a déjà gagné. Non. Et n'interprétons pas autrement l'expression de Vital Kamiri. c'est une expression sage, n'est-ce pas ? Qui prend conscience de l'enjeu parce qu'il s'agit d'une élection, il s'agit d'une compétition, dans une compétition on ne néglige pas l'adversaire. Même si l'équipe est faible, vous devez vous armer normalement. Nous avons toujours eu des surprises dans le foot. RDC, grande équipe, grande nation de compétition, on va avec un certain comportement face au Soudan, mais le Soudan nous a gagné. Pour vous ? Donc il faut s'organiser normalement, il faut aller en compétition avec détermination pour gagner. Éric Izami, il a pris l'exemple de 2018. Comment vous avez perçu ces propos de Vital Kamiri ? Il ne faut pas sous-estimer l'adversaire. Il ne dit pas faux Vital Kamiri du haut de son âge et surtout du haut de son expérience. Il va ce qu'il se pisse. Il passe dans nos différents pays ici africains. Lorsqu'il y avait l'organisation des élections au niveau du Kenya par exemple, tous, au départ de Oulu Kenyatta, tous ont envoyé venir Raïla Oondinga. En tout cas, très peu de gens avaient vu venir William Routo. Il était sorti d'où parce qu'il était préparé et puis après il avait donné les élections. Plus récemment, Georges Ouya venait de s'incliner alors que c'était lui qui était aux affaires et puis pendant qu'on a organisé les élections il les a perdus. C'est-à-dire que Vital Kamiri revient juste pour demander aux uns aux autres de tenir compte de celui qui passe pour être la minorité lui l'a quand même eu à gérer à gauche et à droite. C'est comme ça que je dis du haut de son expérience il dit non, non, ne minimisons pas. Plutôt faisons un effort pour pouvoir davantage vendre notre candidat de manière à ce que nous puissions remplir. Parce que la population a tellement de demandes, tellement d'attentes et si celles-ci ces populations voient que ces attentes ne sont toujours pas assouvis attention, ça peut être aussi difficile. Et je suis de ceux qui pensent que lorsqu'on est dans une notion comme la nôtre où il y a multipolarité la manière de réfléchir le pouvoir n'est pas la même quand on est au nord au sud ou à l'est ou à l'ouest il faudrait faire attention parce que la compétition est telle qu'il faudrait tout faire pour pouvoir faire accepter aux autres ce qu'a été le parcours dans les 5 dernières années et ce n'est pas facile parce que les attentes étaient nombreuses et restent nombreuses et je crois que ce qu'il dit là c'est juste pour tirer la soignée d'alarme des négligeants par vous ne savez toujours pas c'est que peut par l'autre adversaire par rapport au terrain le terrain exige beaucoup vous avez vu ce qui s'est passé au fond au central même ici à l'Équateur même ailleurs vous voyez un peu ce qu'il se passe donc je crois que lui il est prudent il dit il ne faut pas négliger c'est parce qu'on voit des foules partout chaque candidat partout il va les Congolais ce n'est pas parce qu'ils viennent tous qui vont aussi avoir le même le même comportement devant l'urne non peut-être qu'ils viennent pour vous écouter davantage pour savoir qu'est-ce qui a été bien fait qu'est-ce qui n'a pas été bien fait comment pourquoi etc pour comprendre et puis avoir la bonne jujote pour qu'ils puissent s'exprimer au moment venu et c'est pour ça que j'insiste que le langage doit être celui qui nous consolide ce vrai nous sommes en campagne ce vrai nous sommes en train de vouloir faire la compétition les Etats-Unis sont puissants mais c'est pas pour autant qu'ils ont arrêté de s'entraîner ils s'entraînent toujours pareil il faut pas un peu comme a dit l'année là puisqu'on a le pouvoir et bien on reste le voir croisé parce que c'est déjà donné non attention encore faut-il multiplier des stratégies des bonnes stratégies pour pouvoir contraindre les autres à pouvoir toujours adhérer dans ce que vous voulez faire parce que sinon ça sera terrible le Congolais développe aussi quelque part une autre manière de voir qui s'est Alors Thierry Moukelekele, vous avez la même lecture. Est-ce que c'est une façon pour qu'Ameré d'armer ses trouves de l'union sacrée ou c'est la peur ? Non, Caméé ne peut pas avoir peur. Caméé, c'est, on les appelle, c'est le genre d'animal politique. Donc quand il ouvre sa bouche, c'est qu'il dit, il sait pourquoi il le dit. Mais moi maintenant en tant que communicateur social, je vais interpréter. Caméé veut dire à l'union sacrée que, attention, nous qui sommes connus avant, nous risquons de connaître l'échec. Ceux de nous qui sont à peine arrivés à l'union sacrée peuvent faire quelque chose. C'est comme ça que moi je comprends. C'est-à-dire que moi je vais encourager Pascal. Je vais l'encourager dans ce qu'il est en train de faire. Il a de la chance de passer. Parce que lui vient, il n'a pas un bilan à présenter. Il vient pour proposer ce qu'il pourrait faire quand il sera à la chambre. Mais les autres qui étaient à la chambre, quelle est la question de la foule ? Les autres qui étaient déjà à la chambre, la foule veut savoir qu'est-ce que vous viendrez faire. Parce qu'avant, vous avez fait quoi ? Qu'avez-vous fait avant ? Vous comprenez ? Alors, l'adversaire de qui Caméé fait allusion, il ne pointe pas du doigt. Non. Le vrai adversaire, moi, selon moi, c'est l'union sacrée qui a créé une propre adversité par rapport à elle-même. Comment ça ? Les assurances, il en a fait allusion. Éric a fait allusion. Donc, vous êtes trop pleins, vous êtes sûrs. C'est une adversité. Vraiment. Vous regardez les autres d'en haut. Mais je vous dis... C'est-à-dire qu'ils a mis. Gisèle, la question est de savoir... Bon, le journaliste, là, il a postulé. Oui, il y a le Belakabat. C'est ce que les gens disent. Donc, peu importe qu'il soit de l'union sacrée ou de l'opposition, il y a le Belakabat. Mais l'autre journaliste, là, qui était avant, à le Belakabat, m'étanguakomouana, qu'est-ce qu'il en a fait ? Vous comprenez ? Ça dit que quand vous ne savez pas communiquer et que vous n'avez pas une bonne stratégie, n'espérez pas que parce que vous appartenez à une plateforme. Oukamere vous précise que Kabila avait l'armée, il avait l'ANER, il avait l'ADEMIAP, il avait l'ANER. Nous avons vu ce qui s'est passé. Donc, il faut comprendre que ce n'est pas l'armée, ce n'est pas l'ANER, ce n'est pas l'ADEMIAP qui va amener les gens aux urnes pour voter. Il a évoqué la question des masses. Nous l'avions dit avec Pascal, la différence entre un mouvement de masse et une masse environnementale. Actuellement, ce sont des mouvements de masse. Nous sommes à une semaine après. Dans cette semaine, nous verrons qui vont combater des masses. C'est ce qui constituera la base électorale qu'on doit amener le 20 pour que ces gens-là soient constitués en votant. Parce que le jour du vote, il y a ceux-là qui vont faire des bêtises. Au lieu d'écrire seulement quel numéro, lui, il écrit ce numéro-là deux fois. Au lieu peut-être d'écocher une fois, lui, il coche ici, il barre l'autre. Et on annule. On annule. Tout ça, il faut pendant la campagne qu'eux préparent que non. Si vous allez pointer Pascal, vous pointez seulement Pascal. C'est tout. Ne fassez pas Thierry. Pas des ratures. Pas des ratures. Sinon, ça sera un bulletin nu. C'est ce qu'ils doivent donner. Mais les autres, qu'est-ce qu'ils font ? Ceux qui ont commis coups, barrés ! Mais vous faites perdre les voix à votre candidat. L'ignorance. Oui, c'est ça. Alors, pendant cette période de campagne, l'alerte que Caméret a sonnée dans son camp, ça doit refléter. Il y a toujours les membres de l'Union sacrée. Il y a une autre vidéo qui a fouté. Un monsieur qui est de Moingas, il s'adresse au ministre des infrastructures. Moingas, surtout. Surtout. Mais, monsieur le ministre des infrastructures, qu'est-ce que vous nous avez fait ? Voilà notre candidat qui vient de chez nous. Il a fait la route. La route est si mauvaise, il a dit que je vous arrangerai cette route. Maintenant, nous, qu'est-ce que nous irons proposer là-bas ? Vous comprenez ? Mais les autres ont voulu se charger sur lui. Non. Il vous a donné une information qui peut vous aider à changer de stratégie. Parce que, madame, vous êtes candidat et vous avez le gouvernement. Vous agissez des deux côtés. Vous pouvez agir ou interagir. Prenons le cas encore exprès. Moïse Katumbi demande la libération du petit musicien, la libération de Kaboum, la libération de Salomon et des autres. Il demande à qui ? Au gouvernement. Moïse, pendant sa campagne, il s'adresse au gouvernement délibérer ceux-là que lui a considéré des prisonniers politiques. Mais est-ce que les communicateurs de l'entourage ne peuvent-ils pas saisir cette occasion pour poser des actes ? Les actes de grâce présidentielle, ce sont des actes de haute portée politique. Pendant ce temps-là, on ne contrôle pas que le droit a dit ceci. On ne contrôle pas aussi l'infraction. Oh, madame, 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 c'est quoi ? Monsieur, comment il s'appelle ? Monsieur François Hollande a libéré une femme qui venait de tuer son mari et qu'elle avait écopé des 10 ans. Pendant la campagne ? Non, même pas pendant la campagne. Quand le peuple avait réagi par rapport à cette femme-là, le président a gracié, mais n'a pas amené... Et la famille de Jean-Malain ? Madame. Sa voix n'a pas d'importance ? Non, non, madame, nous sommes en politique. Vous savez, moi j'ai vécu dans la prison. Quelle est la stratégie quand il y a une émeute dans la prison ? On ne tape pas sur les émettiers, on les laisse, on négocie avec, et finalement on les enferme. C'est ça la stratégie. Quand vous allez taper, c'est vous-même qui venez à envenimer la situation. Donc, pendant cette période, le président, dans ces 30 quelques jours qui lui restent, il a la signature des graciés des gens, et de voir sur qui on peut faire des, comment on appelle, m'enlever des dossiers, ou quoi. C'est lui le président. C'est lui. Merci. Et puis, il faut dire que par rapport à ce qui a fait des choses, il y avait l'autorité de la chose jugeant en France. On avait eu un jugement, à la fin il y a eu une sentence finale, et puis après, on a incarcéré la dame qui est en prison. Puis chez nous, tous les cas évoqués n'ont pas, in fine, connu des sentences de la justice. Non, seulement on n'a pas encore tranché. Tout à fait. Pour que je sache, on a demandé la libération de notre confrère, Stany Boujaquira, force à toi de là où tu es frère. Toujours pas de touter sur la chose jugeant. C'est-à-dire, il y a des choses comme ça. Mais c'est comme ça que nous nous plaidons. Est-ce que le langage de nos leaders soit un langage qui ne casse pas la République. Attention, la communication est très importante. Nous insistons, parce que moi, si je te dis bonjour, c'est vrai, ça a une petite ampleur. Mais si c'est le chef de l'État qui te dit à toi, madame, bonjour, c'est le même mot, mais l'intensité n'est pas la même. Et c'est comme ça qu'évoquons le cardinal notamment. Je partage sa prééminence, c'est pas un monsieur lambda, c'est le cardinal. Alors, nous entrons directement dans ce sujet, mais c'est pas avec vous, Eric. Ok, allez-y. Allez-y. Les doutes du cardinal, doute au pluriel, quant à l'organisation des élections le 20 décembre. Le cardinal, j'avais lu tout au début, ses propos. Je reviens à la question, mais je pense qu'en ce qui concerne la grâce, il faut qu'il y ait des condamnations. Lorsqu'il y a des verdicts de la justice, à ce moment-là, le chef de l'État, tard après, peut prendre les grâces. Mais vous êtes interpellé, vous êtes encore là, la justice suit encore son cours normal, mais il ne peut pas. Il faut attendre jusqu'à ce que la justice décide de suivre votre sort. À ce moment-là, la grâce peut s'en suivre. Donc, point de vue, c'est cela la procédure. Pendant la campagne, nous devons aussi le dire, il faut éviter la corruption. C'est interdit. Je peux me limiter à aller avec mes t-shirts, mes képis, je ne sais pas quoi encore, c'est fini. Mais je ne peux pas aller avec des mousses pour aller distribuer, non. Des gens souffrent tellement que... Excusez-moi, il y a un temps. Pourquoi ce n'est pas pendant ce temps ? Vous avez avant novembre, vous aurez après novembre, plutôt après décembre. Vous pouvez aller avec des mousses, des distribuées, vous pouvez aller avec des draps, ainsi de suite. Vous pouvez le faire. Vous ne pouvez pas prendre ce n'est pas pendant la campagne. Ce cas, je l'évoque parce qu'il y a un candidat, je vais citer ici, Mouzika Toumbi, qui est allé avec un lot de mousses pendant la campagne. Non, ça c'est la corruption, c'est interdit. Et il est allé pour remettre nos réfugiés, enfin, qu'est-ce que je dis ? Nos déplacés de l'Est. Mais on a eu tout le temps, ils pouvaient le faire, ce n'est pas aujourd'hui. Ça s'appelle corruption, c'est interdit pendant la campagne. Je vois les gens intervenir sur une telle question, je comprends qu'ils ne comprennent rien. Nous devons leur dire à travers votre plateau que ça ne s'est fait pas pendant la campagne. Je ne peux pas apporter des matériels pour aller remettre à mes électeurs. C'est une corruption, c'est interdit. Beaucoup les font, alors. Mais c'est interdit, c'est pas pour aller avec des trucs élémentaires pour la campagne, vous avez vos t-shirts, vous avez vos c-ci, vous remettez. Vous ne pouvez pas aller avec des tels produits en campagne. Même les képis aussi. Non, c'est interdit, tout ça c'est interdit. Alors, maintenant, le cardinal Mbongo, je l'ai supplie attentivement du début jusqu'à la fin. Mais simplement, dans ce cas, je connais l'homme parce qu'il a été mon évêque dans mon diocèse. Même si les souvenirs de la séparation n'ont pas été bons. Il n'a jamais été apprécié dans mon diocèse, c'est le diocèse des Colais. Ah bon ? Ah oui. Il a toujours été considéré comme le plus mauvais parce qu'il a mis le diocèse dans des conditions très difficiles après. Les finances et le reste, allez-y comprendre. Et quand vous évoquez cette question chez les soeurs, chez moi, le diocèse des Colais, les soeurs religieux. Il y a eu un rapport dans ce sens-là. Mais il y a des conflits entre elles et là. Pascal Ongé, il y a eu un rapport dans ce sens-là. J'explique les femmes là, les soeurs religieuses là, il y a trop de conflits entre elles. C'est entré ici que vous allez me comprendre. Et alors, je l'ai suivi, il y a un moment où il n'intervenait plus. Il intervient, oui, comme un prélat, pour avertir, sinon pour alerter ce qui pourrait arriver. Est-ce qu'il est parti de l'expérience des élections de 2006, 2011, 2018 ? Il est vrai, 2006, nous avions eu des tensions pendant les élections. Et après, 2011, pendant les élections. Et après, 2018, il n'y a pas eu grand-chose. Mais je veux rappeler que c'est la première fois, cette fois-ci, auquel le cadre, on ne sait pas les connaître, qu'on ait eu une campagne très apaisée. Où les candidats sont libres de battre leur campagne. C'est la première fois. Et ça, c'est une exception. C'est de cette manière qu'il faut encourager, en tout cas les chrétiens, à garder leur camp, pour que nous ayons, finalement, lorsque nous irons aux urnes, que nous ayons un moment tranquille aussi. Et ça, c'est l'actif du président de la République actuelle. Je m'en souviens à l'époque, Etienne Tissakedi, bloqué en Afrique Sud, 2011, parce qu'il ne pouvait pas avoir l'avion, il voulait venir avec son avion battre la campagne. L'avion a été interdit en 2011. Et il est venu vers la fin de la campagne, il a battu la campagne. C'est comme ça qu'il avait même lancé à son temps le message tel que, arrêtez-moi celui-là, vous l'amenez et ligotez les huiles. L'avion a été bloqué. Mais ici, on a libéralisé. Nous sommes dans une quiétude terrible et c'est ça qu'il faut encourager. Mais tout en encourageant, c'est là où il doit avoir raison. On ne peut pas ne pas aussi alerter. Parce que les candidats, nous sommes dangereux. Parce que nous opposons nos communautés inutilement, comme si c'est la fin du monde, la campagne et les élections. À travers le discours, nous opposons nos communautés. Et dans ces communautés, il n'y a pas une autre personne que les chrétiens. S'il y a des chrétiens catholiques, lui alerte les chrétiens catholiques que vous devez être prudent. De ce point de vue, je l'encourage. Mais qu'on ne fasse pas la promotion. Il n'y a pas de prêve pour ramener bien des bonnes élections. Qu'on ne fasse pas la promotion, nous parlons des troubles au pays. Il ne peut pas à ce jour, Éric Landy au début, continuer à faire croire aux gens qu'il n'y aura pas d'élection. Il y a un collègue candidat. Il m'a appelé hier, excusez, non, je crois qu'il n'y aura pas d'élection. Comme le cardinal l'a dit là, je ne pense pas qu'il y aura élection. Moi, je ne bats plus campagne. Mais il a découragé beaucoup de gens. Alors, il fallait qu'il les dise au commun. Non, qu'il les dit. Nous sommes en campagne. Vous êtes chrétien. Nous sommes en campagne. N'est-ce pas ? Demain, c'est les élections. Vous allez vous préparer à aller aux élections. Posez les actes selon votre conscience. Évitez les troubles. N'est-ce pas ? Ayez un comportement citoyen parce que la campagne ne peut pas nous opposer. Et c'est tout. Est-ce que lorsque vous avez vu les images de Martin Fayoubou avec Tshisekedi, la fois passée à la commission électorale indépendante, ça ne nous a pas dit quelque chose. Ça ne vous dit rien. Lorsque je vois Jean-Pierre et Brenda avec certains membres de Kaboul ailleurs aujourd'hui, ils s'assoient ensemble, ils rient. Ça ne vous dit pas quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, ils sont en campagne, nous voulons croire qu'ils sont des ennemis et d'autres ne vont pas s'apprendre. Ils sont ensemble. Ils sont ensemble. Il s'agit de la campagne. Et les chrétiens doivent comprendre cela, avoir un comportement qui soit plus équilibré, à pouvoir influencer sur la société, de manière que nous soyons un pour les élections. Éric Isanier, le doute de Cardinal Fridolin Armbo, c'est là parce qu'aussi, il y a cette question de la liste électorale, de la cartographie, des dictatats, ça persiste. Et puis même, il y a des questions financières évoquées par lui-même, le président de la Céline. Madame, merci de la question. J'apprécie que le grand frère est déjà embrayé. Mais eux, dans lui, le grand frère qui devient politique, maintenant parce qu'il est candidat, vous devez faire davantage. J'aurais voulu que le politique congolais se saisisse de ces différentes occasions pour amplifier, afin d'amener notre population à comprendre que là où s'arrête le langage politique, devra commencer le langage social, le langage de paix, le langage de la consolidation, de la cohésion pour bâtir ce beau pays. Le cardinal a raison que de maintenir son doute. Moi aussi, je suis de ceux qui vraiment pensent à ces doutes-là. Mais les doutes, de l'être seulement en éveil, ne devront pas venir jeter le discrédit à ce qui a été fait. Parce que moi, j'ai salué l'action de la Céline. Rappelons-nous, maman, on avait, jamais faisant vous et moi, ici dans des émissions, plusieurs personnes avaient installé un doute incommensurable qui n'aura même pas élection. Je suis en train d'observer que même le langage change. Je prends le cas d'un autre acteur majeur, pas n'importe lequel, parce qu'il a été président de la même Céline, Corneille-Langue. Il n'y a pas quelques semaines ici, il avait dit que non, il n'y aura même pas élection, le 20, etc. Mais je constate qu'il y a quelques jours ici, il vient de dire, la Grande Orientale, je vous invite à pouvoir voter tel monsieur. Quelle contradiction ! Voilà ! Lui qui disait qu'il n'y aura pas élection, et lui qui dit, mais non, votez tel monsieur. On va voter par rapport à quoi ? On va voter parce qu'il y aura élection. Chez nous, malheureusement, et je déclore ça, la qualité de manière ambiante, de notre manière de communiquer, pose problème. La qualité des acteurs, facilement se diabolise, facilement se rentre dedans. J'ai disé tantôt, que là où s'arrêtent les langages politiques, il doit s'installer les langages sociaux. C'est comme ça que je dis, le cardinal a raison que de demander aux autres d'être dans le doute pour pousser la CENI à nous produire de bonnes élections, mais en même temps, nous devons reconnaître ce qui a été fait par la même CENI et le Nicanima, parce qu'on ne créera pas une autre population pour venir faire, par exemple, des cartes, etc. C'est cela. Parce qu'en réalité, vous, dans votre question, vous évoquez aussi l'argent, le financement. Pour moi, les élections, c'est l'expression même du fonctionnement d'un État. Quand on a besoin d'argent, ce n'est pas la CENI. Ce n'est pas la CENI. Souvenez-vous de tout ce qu'il y a comme guéguerre entre lui et le gouvernement et principalement le ministère de Finances. Ça, ça relève du devoir du gouvernement que de financer. Et moi, plusieurs fois, j'ai tendu mon micro, notamment au ministre au portefeuille du gouvernement. Il nous a rassuré, jamais faisant, qu'ils vont payer et ils vont financer. Alors, nous attendons, nous, de vivre de bonnes élections financées par le trésor public de la République démocratique du Congo. Nous devons saluer ce qui est bien fait pour le maintenir, nous devons peut-être, par moments, relever ce qui est mal fait pour l'améliorer et jamais faisant avancer. Vous évoquez l'histoire de liste et tout ça. Nous devons suivre la loi parce que la CENI, elle ne peut que faire que ce qu'a prévu la loi. La CENI ne peut pas être en dehors du cadre légal. Par exemple, on devrait avoir l'affichage des électeurs dans les antennes. Nous devons, nous, aussi journalistes, permettre qui est une sorte de pédagogie. C'est-à-dire, dans les centres, c'est-à-dire, centre, je prends ici de la Loucouma, les centres, c'est tous vos niveaux, de la commune de Linguala. Ça prend la commune de Barumbu, Gombe, Kinshasa, Linguala, l'affichage de liste des électeurs au niveau des centres, là où nous irons voter. C'est dans les centres qu'on trouve les bureaux. Si à nous, je laisse aussi d'expliquer ça, la population. Et le 15 jours, ça veut dire, puisque nous allons voter le 20, 15 jours, ça veut dire le 5. Et la CENI a pris l'engagement de faire tout ça. Mais on diabolise ici la CENI unitivement. Pour moi, la population, comme on les a déjà suffisamment mature pour décider à qui le... Vous faites dire que ce n'est pas la première fois qu'on affiche 15 jours avant les élections. Tout ça va rappeler ça. 2015, 2011, c'était 15 jours avant les élections qu'on avait affichées. C'est la loi. 2018 ici, c'était 15 jours également avant les élections. C'est la loi. Même si on évoque certaines dispositions, j'ai vu, il y a certaines dispositions également dans la loi électorale qui partent de 30 jours. Évidemment. Mais l'expérience nous démontre que généralement, on affiche 15 jours avant les élections. Merci Pascal. Et c'est la loi qui détermine ça. Et vous, acteur politique, vous devrez aussi avoir le langage cohérent. Non pas seulement bénéfique le populisme qui nie la loi. C'est cela. Moi, je salue ce qui a été fait et j'invite notre population à aller dans la paix pour choisir les différents dirigeants et puis ça va aller. Mais les doutes du cardinal Ambo Ngotsiri Moukineke, on a vu du coup la réaction du gouvernement et beaucoup s'interroge. Comment à chaque fois qu'on attaque la CENI, le gouvernement réagit et pourtant la CENI est censée être neutre. Principalement, le gouvernement devait rassurer, pas réagir de la manière dont on réagit. C'est Peter Casaldi spirituel parle. Il faut comprendre dans quel contexte l'alerte qu'il a prononcée devait interpéler, comme l'a dit Eric, la classe politique. Parce que le risque d'un danger est toujours permanent. Pourquoi ? Les politiciens jouent souvent à des jeux que si vous n'êtes pas attentifs, vous risquez de tourner en bourrique. Pourquoi moi, Moukineke, je continue à dire qu'il n'y aura pas élection ? C'est par rapport au comportement des politiciens. Même si Denis Cadimané ne le dit pas clairement, le comportement des politiciens jusqu'à aujourd'hui pendant la campagne ne change pas. Il y a des conciliens qui se dessinent, qui se font voir. Mais les autres, en tant qu'acteurs indépendants, comme Ambongo, ils voient, ils écoutent, ils sont informés. Ils ont aussi leurs fidèles parmi les gens qui peuvent chercher à tourner des choses en bourrique. Donc, il ne le dit pas pour rien. Voyez-vous ? Et nous aussi, nous luttons pour que nous n'ayons pas des élections à tout prix. Il faudrait qu'on ait des élections pour qu'il y ait soit alternance, soit continuation. Voyez-vous ? Donc, nous nous luttons et dans notre communication, nous voulons vraiment appuyer sur cette question de cette alerte du cardinal que cette alerte ne soit pas un sujet de guéguerre. Parce que vous, vous êtes ministre de l'intérieur et vous êtes candidat. c'est-à-dire que votre manière de parler doit avoir un certain équilibrisme. On risque de croire que vous, en tant que candidat, vous réagissez par rapport encore avec votre statut de ministre. Non. Lui, le ministre, quand il est sorti, il devait seulement dire que nous, le gouvernement, nous rassurons et nous assurons l'Église catholique qu'il y aura élection, il y aura ça, il y aura ça. Voyez-vous ? Ça éviterait la polémique qui s'est invitée. Parce que si le ministre Peter Kazadi n'avait pas attaqué les propos d'Ambongo, il n'y aurait pas de polémique. Les propos seraient restés plus dans une configuration catholique et puis ça irait. Mais maintenant, le ministre Peter Kazadi a invité les propos de Monseigneur sur la place publique et ça irait à toller. Le ministre de l'Intérieur gère la police, gère le service de sécurité, n'est-ce pas ? Et protège la population et ses biens. Et lorsque il y a une personne qui donne un point de vue sur l'insécurité à venir, vous n'allez pas empêcher à un ministre d'intervenir et ajuster les choses. C'est dans sa compétence. Il n'est pas intervenu parce que le cardinal s'est attaqué à la Commission électorale nationale et des partis. Non, ça n'a rien à voir. Il n'a pas défendu la CENI. Il a défendu son secteur parce que dans les propos du cardinal, il envisage, il craint qu'on puisse avoir des troubles et des mains. Pourquoi il lui prend parole en tant que patron qui sécurise les gens à pouvoir dire au cardinal stop avec de telles alertes à ce stade pour faire peur aux gens, pour préparer en tout cas le mauvais esprit à s'attaquer pendant ou après les élections. Et c'était normal que le ministre intérieur, cette fois-là, dans sa qualité. Le ministre intérieur intervient. Même si les candidats. Mais la loi, malheureusement, c'est que nous n'avions pas connu en 2011. On a connu touché à la loi. L'article 10. Le ministre, les membres du gouvernement restent en fonction jusqu'à la tenue des élections. Malheureusement, les mandateurs actifs quittent ou déposent leur démission ou vont en campagne. Jusqu'à la personne l'a déposé. Jusqu'à je l'ai vu aucun mandateur actif déposé sa démission. Il ne faut pas dire que vous n'avez vu personne. Au moins, on n'a pas encore vu ça. Non, publiquement, non. Les gens confondent. Les mandateurs passifs passifs restent comme mandataires qui vont en direction. Merci, Kiosk et Fini. Merci, Eric Izan, oui, déjà. Merci, Thierry Mukelekele. Merci, Pascal Ongé. Merci à vous, fidèles, téléspectateurs, auditeurs de kiosques. Merci à Moro, N'Djambe, Christian Banjolo. Merci à Odilo, Alain Kabongo. Merci au coach Doudou Monsiril, l'homme de Mouafoula, madame, messieurs. Je vous retrouve demain à la même heure. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada